Bonsoir à tous. Ce soir je vous propose d'explorer avec moi un grand morceau de l'histoire de l'humanité. Pensez juste un instant à la langue que vous parlez, aux lois auxquelles vous obéissez, à l'architecture autour de vous, ou même à toutes ces images qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à l'antiquité. Tout ceci est influencé, directement ou indirectement, par l'histoire de la Rome antique, et c'est cette épopée que je vais commencer à vous raconter ce soir. Cette vidéo est en deux parties. Vous êtes au début de la première partie, et la deuxième sera disponible en français également, dans quelques temps. On va voir comment, sur plus de mille ans, une ville s'est élevée plus haut que n'importe quelle ville avant et après, devenant un royaume, puis une république, puis un empire, qui a répandu sa culture et sa technologie, sur trois continents. On va parler de la ville de Rome, bien sûr, mais aussi et surtout de son empire, comment il a été conquis, mis en valeur et organisé. On verra aussi comment Rome s'est réinventé plusieurs fois, au cours de son histoire très mouvementée. Et j'essaierai autant que possible d'embrasser tous les aspects, l'armée, l'architecture, la culture, la religion, le mode de vie, et comment les Romains voyaient leur propre monde. Donc ça va être un autre long voyage dans le temps et l'espace, et vous pouvez, dès maintenant, vous y préparer. Alors, adoptez une position confortable, mettez vos écouteurs, et sentez-vous libres, à tout instant, de fermer les yeux, puisqu'il n'est pas nécessaire de regarder, poursuivre cette histoire. Notre voyage commence maintenant. Imaginez, vous êtes au centre de Rome, un jour, au deuxième siècle de notre ère. Cette ville autour de vous est un endroit comme il n'en existe pas d'autre. C'est le centre du monde connu. Rome a un million d'habitants. Aucune autre cité connue n'en a autant. Son architecture, ses monuments, dépassent l'imagination. Son forum est le marché et le centre politique le plus actif au monde. L'eau est partout, apportée par onze agduques. Il y a des bains publics, les maisons ont des systèmes de chauffage. Les routes, les rues, sont pavées en pierre. Les distractions, pour la population, sont partout, à une échelle qu'aucun autre lieu dans le monde ne pourrait concurrencer. Il y a un hippodrome, le Circus Maximus, un colisée gigantesque. Il y a des magasins, des théâtres, des festivités presque constamment, publics et privés. D'énormes quantités de nourriture pour cette gigantesque population sont importées des quatre coins de la Méditerranée. Il y a les temples de multiples religions. Bien sûr, les dieux romains, comme Jupiter, Mars ou Apollon. Mais aussi leurs équivalents grecs. Et des temples pour les dieux de régions lointaines, comme Osiris, Isis, Sol Invictus. Et il y a aussi cette nouvelle religion, qui s'appelle le christianisme, avec son dieu unique et un discours critique sur la société romaine. Et pour cette raison, parce qu'elle est un trouble à l'ordre public, en attaquant les fondements des traditions romaines, cette religion est interdite et souvent persécutée. Mais ceci n'est pas une grande préoccupation. Et vous savez que rien, absolument rien, ne pourrait véritablement menacer la puissance de Rome. Rome, à cette époque, c'est presque l'équivalent du monde connu. C'est l'Empire universel. Et depuis la ville de Rome, vous pourriez voyager des jours et des jours, voire des semaines, sur des routes modernes et bien entretenues. Et vous seriez toujours à l'intérieur des frontières de l'Empire. Partout, vous trouveriez d'autres villes, construites comme de petites répliques de Rome, avec leurs forums, leurs temples aux dieux romains et aux dieux locaux. Et des gens qui ont adopté le style de vie romain et l'ont mélangé à leur propre tradition. Depuis déjà très longtemps, cet empire géant a maintenu la paix à l'intérieur de ses frontières. Pas une paix parfaite. Il y a eu des périodes de troubles. Il y a eu des combats de pouvoir à la tête de l'État. Mais malgré tout, ce territoire gigantesque est incomparablement plus tranquille et plus prospère qu'il ne l'était avant l'âge de Rome. Nul ne sait jusqu'à quand. L'Empire romain continuera ainsi à s'étendre. En tout cas, il semble fait pour durer éternellement. Mais tout ceci ne s'est pas construit en un jour. Il a fallu des siècles à Rome pour apparaître comme cette puissance invincible, se transformer en un empire de dizaines de millions d'habitants. Rome a eu des débuts bien plus humbles. Et tout a commencé des siècles et des siècles plus tôt. Les Romains avaient une légende sur leurs origines. La légende des jumeaux Romulus et Rémus. Selon la légende, Rome aurait été fondée en 753 avant Jésus-Christ à la fois comme ville et comme royaume par Romulus. Les jumeaux étaient les enfants de Mars, le dieu de la guerre, et d'une Vestale. Les Vestales étaient des prêtresses de Vesta, la déesse de la terre. Et elles ont réellement existé. Pendant des siècles, elles formaient un collège. Il y avait peu de Vestales, entre deux et six, selon l'époque. Les Vestales faisaient voeux de chasteté, et elles devaient servir la déesse et prendre soin d'un feu sacré qui ne devait jamais s'éteindre. Leur adoration de la déesse et l'entretien du feu étaient considérés comme très importants pour la préservation et l'avenir de Rome. Pour en revenir à la légende, une Vestale tomba enceinte et ensuite accoucha des jumeaux. Elle dut les abandonner, n'étant pas censée devenir mère, et les jumeaux furent abandonnés sur le Tibre, le fleuve qui traverse Rome, et recueillis par une louve. L'image de la Louvre qui nourrit Romulus et Rémus est un des symboles de Rome. Plus tard, Romulus fonda Rome et tua son frère. Toujours selon la légende, pour développer la nouvelle ville, Romulus aurait lancé une expédition pour capturer des femmes dans la tribu des Sabins qui a véritablement existé c'était une tribu voisine de Rome. Historiquement, le peuple des Sabins s'est fondu dans l'Empire romain quelques siècles plus tard. Mais bien sûr, cette histoire est un mythe, même si certains épisodes, comme justement l'enlèvement des Sabines, ont des racines dans la réalité. Alors, comment Rome est apparu ? Le site où Rome est construite est célèbre pour ses collines. Il y en a sept principales. Et ce site a été occupé bien avant la fondation de la ville, dès les temps préhistoriques. Du dixième au huitième siècle avant Jésus-Christ, il y avait de petits hameaux, quelques constructions, sur les collines, probablement occupées par des bergers. Et au sixième siècle, la région de Rome, le Latium, est tombée sous l'influence d'un peuple antique qui s'appelait les Etrusques. Je vais vous parler des Etrusques dans un instant, parce qu'ils ont été très importants et influents sur les premières années et la formation de la culture romaine. On sait qu'à cette période, au sixième siècle avant Jésus-Christ, les différents groupes de maisons et les hameaux ont fusionné pour former une ville et qu'une fortification légère a été construite autour d'elle pour la protéger. Cette région d'Italie était peuplée par des tribus dont les Latins qui vivaient dans le Latium sous l'influence des Etrusques et la nouvelle ville de Rome devint le centre, la capitale d'une petite fédération de villes dans le Latium avec un roi Etrusque. Alors qui étaient les Etrusques ? L'origine du peuple étrusque est un peu mystérieuse et elle se perd dans la préhistoire. Leurs ancêtres vivaient déjà en Europe plusieurs milliers d'années auparavant et ils ont ensuite développé une civilisation à la fin de l'époque néolithique dans une région qui correspond à peu près à la Toscane aujourd'hui. Depuis cette base, en Toscane, ils se sont répandus un peu vers le nord en Italie du Nord et vers le sud dans l'Italie centrale. Les Etrusques n'ont jamais formé un seul État comme sorte de royaume mais au contraire c'était des cités plus ou moins indépendantes qui formaient des ligues entre elles et les Etrusques ont contrôlé une bonne part de l'Italie pendant des siècles avant d'être progressivement assimilés par Rome. Mais comme les origines de Rome sont relativement méconnues, il subsiste une controverse sur le rôle exact des Etrusques. On sait que le Latium était peuplé par des tribus pas par les Etrusques principalement et la tribu qui occupait le site de Rome étaient les Latins. Mais on ne sait pas avec certitude si ce sont les Latins qui ont fondé Rome avant de tomber sous la coupe des Etrusques ou si ce sont les Etrusques eux-mêmes qui ont pris l'initiative de créer la nouvelle ville. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les premiers rois de Rome étaient Etrusques et que les Romains ont adopté de nombreuses caractéristiques de la culture et de la société Etrusques. Les Etrusques étaient parvenus à la formation de petits Etats. Ça paraît presque évident aujourd'hui, mais dans l'Antiquité ça ne l'était pas. Sur de nombreux territoires vivaient des tribus, mais ça ne voulait pas dire qu'elles créaient un pouvoir central avec une administration. Former un Etat, ça implique un certain niveau d'organisation et de pensée politique. Le système politique des Etrusques a changé avec le temps. Au départ, il était monarchique avec des rois. Mais peu à peu, certaines villes, certaines cités Etrusques sont devenues des républiques, exactement comme Rome allait bientôt le devenir. Par république, ce qu'on entend ici, ça n'est pas du tout un système démocratique démocratique, comme on définit la démocratie aujourd'hui. C'était un système de république oligarchique, c'est-à-dire que quelques familles se partageaient les décisions et contrôlaient l'État. Les Etrusques ont fondé de nombreuses villes en Italie qui sont ensuite devenues des villes romaines. Et ils ont aussi développé une culture qui leur était totalement propre. Ils avaient un panthéon de dieux et de déesses qui est complètement oublié aujourd'hui, avec des divinités comme Cata, Usile ou Laran. Ils étaient en contact avec les Grecs et très influencés par la culture et l'architecture grecque. D'ailleurs, la première architecture de Rome était copiée sur les styles étrusques, donc indirectement, elle avait déjà commencé à absorber cette influence grecque. Les étrusques avaient aussi développé des formes d'art et d'artisanat très raffinées comme la sculpture. Leurs sculptures en bronze étaient connues et souvent exportées dans le monde méditerranéen. La peinture, la poterie étaient aussi représentées. Leur aristocratie vivait une vie de loisirs et de plaisir qui a aussi beaucoup influencé le style de vie des couches les plus favorisées dans la société romaine. Les familles riches et étrusques avaient de grandes maisons décorées de fresques et de nombreux autres types de décorations. Le niveau de raffinement atteint par les étrusques n'était pas unique dans le monde méditerranéen. On pouvait trouver un équivalent en Grèce ou dans des cités phéniciennes mais il était quand même remarquable. Alors, pour en revenir à Rome, l'histoire de Rome en tant que puissance indépendante et ensuite expansionniste commence en 509 avant Jésus-Christ quand les Romains ont chassé le roi étrusque qui s'appelait Tarkin et ont fondé une république en remplacement du royaume qui n'existait plus. La fondation de cette république marque le début d'un long combat, plusieurs siècles de guerres presque constantes avec des conquêtes mais aussi de très gros revers desquels Rome a fini par émerger comme la puissance dominante dans le monde méditerranéen. Alors, qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi Rome est devenue indépendante ? Depuis sa fondation, la cité avait grandi et la majorité de sa population était cette tribu que j'ai mentionnée auparavant, appelée les Latins. Comme d'autres tribus qui vivaient en Italie, j'ai mentionné également les Sabins auparavant. Les Latins étaient un peuple hindou-européen. Leurs ancêtres avaient migré vers l'ouest depuis une région située entre l'Ukraine et le Caucase. C'est dans cette même vague de migration qui a commencé il y a plusieurs milliers d'années que sont arrivées les Celtes en Europe de l'ouest ou les Grecs dans le sud des Balkans. On ne sait pas précisément quand ni comment. mais après s'être installés en Europe, ces peuples indo-européens se sont mélangés avec les habitants qui vivaient déjà dans ces contrées. Les tribus italiques qui vivaient en Italie sont les représentants de cette migration indo-européenne qui se sont installés dans la péninsule italienne. Et ils sont restés relativement séparés des étrusques. Les étrusques, eux, n'étaient pas un peuple indo-européen. On le sait par l'étude de leur langage et par des tests ADN réalisés sur des restes retrouvés dans des tombes. Les raisons exactes qui ont contribué au renversement de Tarquin sont inconnues. Mais ce qu'on peut supposer sans risque de se tromper, c'est qu'avec la croissance de la ville de Rome. Des familles qui y avaient vécu depuis déjà plusieurs générations étaient devenues bien plus riches, bien plus influentes et elles voulaient avoir leur mot à dire dans la politique de la ville. Donc, elles ont probablement organisé ce coup d'état, ce renversement du roi pour se débarrasser de lui et pour se partager le pouvoir politique entre elles. Ces familles anciennes, riches, bien établies à Rome sont un élément central pour comprendre la politique de la Rome antique, en particulier à l'époque de la République. Elles formaient une sorte d'aristocratie, même si elles n'avaient pas de titre de noblesse, mais leur nom de famille et l'appartenance des individus à une lignée. Une famille était appelée Gents ou Gentes au pluriel avec un ancêtre commun. Tout ça était central, crucial pour le statut social des individus. Et ces familles influentes qui ont mis la main sur le pouvoir quand la République a été fondée sont appelées les patriciens. Mais, au fil du temps, comme Rome continuait à croître dans les décennies suivantes et au cours des siècles, une part de plus en plus importante de la population n'était plus affiliée avec ces familles patriciennes, mais en étant quand même citoyen de la ville de Rome et avec l'intention de se faire entendre dans la vie politique de la cité. Ce groupe a formé ce qu'on appelle la plèbe, c'est-à-dire les citoyens de Rome qui ne sont pas patriciens, qui ne font pas partie de l'aristocratie. Peu à peu, le terme de plèbe a été étendu de plus en plus largement pour englober tous les gens ordinaires par opposition à l'élite. Mais être un plébéien à Rome était loin d'être la pire position sociale parce que les gens étaient quand même citoyens. Il y avait aussi de nombreux esclaves et les esclaves ne participaient bien sûr pas à la vie politique. Au fil du temps, les plébéiens qui représentaient la majorité de la population ont gagné des droits. Ils ont eu leurs tribuns qui étaient élus par la plèbe. Les tribuns avaient un statut de représentants de la plèbe qui les rendait théoriquement inviolables par l'émanation des patriciens, le Sénat. Ils avaient une assemblée du peuple et ils ont gagné certains droits. J'y reviendrai un peu plus tard. À la tête de la République, il y avait deux consuls élus annuellement par l'ensemble des citoyens. Et les deux consuls étaient conseillés par le Sénat. Pendant des siècles, jusqu'à la fin de la République, ce système a eu l'air instable. Il était fondé sur une sorte d'opposition qui s'était organisée pragmatiquement entre classes sociales et il y a eu constamment des luttes d'influence entre le Sénat et la plèbe et à l'intérieur de ces deux factions. Mais la République a quand même duré plusieurs siècles. chaque fois que Rome a eu besoin de s'unir pour se défendre ou quand de grandes décisions ont dû être prises, les différentes factions ont réussi à faire fonctionner les institutions sans mettre fin au système républicain. Il s'est montré incroyablement résistant au fil du temps pendant presque 500 ans. Plusieurs siècles, c'est très très long pour un régime politique. Aujourd'hui dans le monde, je ne crois pas qu'il existe un seul pays qui fonctionne avec des institutions quasiment identiques à celles qu'il avait il y a 500 ans. Il y a des monarchies qui sont en place depuis plus longtemps mais leur fonctionnement est aujourd'hui très différent de ce qu'il était à la fin du Moyen-Âge. Ces institutions de la République romaine ont absorbé toutes ces tensions internes mais aussi d'énormes difficultés venus de l'extérieur. Quand Rome est devenue une république, c'était un état marginal tout petit à l'échelle de la Méditerranée et même de l'Italie. C'est la Grèce qui brille dans le monde méditerranéen. La Grèce aussi était une mosaïque de cités, états et de petits royaumes. Mais la culture et le commerce grec était extrêmement important. Et où que vous soyez dans le monde méditerranéen, pendant les premières décennies de l'histoire romaine, vous n'étiez jamais très loin d'une présence grecque. De l'Espagne à l'ouest jusqu'au levant à l'est, il y avait toujours une colonie grecque proche et une autre influence importante dans le monde méditerranéen était celle des Phéniciens. Les Phéniciens étaient un peuple de marins et de marchands qui venaient du Levant, ce qui correspond aujourd'hui à peu près au Liban. Et ils avaient eux aussi développé des colonies éloignées et des comptoirs commerciaux autour de la Méditerranée. La plus célèbre et la plus puissante de ces colonies était Carthage. Au nord de l'Italie, de l'autre côté des Alpes, vivaient des tribus germaniques et des Gaulois dans ce qui est aujourd'hui la France. Ces tribus n'étaient pas très organisées politiquement et considérées comme des barbares mais représentaient toujours une menace importante en raison de leur nombre et de leur férocité. Donc Rome a commencé son expansion modestement en absorbant des petites villes et des villages du Latium et ensuite en s'étendant vers les montagnes autour du Latium ce qui incluait le territoire des Sabins. L'épisode qui voit les Sabins devenir une partie de Rome était probablement à l'origine de ce mythe sur l'enlèvement des femmes Sabines. Mais assez rapidement au quatrième siècle Rome est déjà menacée et va connaître un revers considérable. Les Gaulois qui vivaient principalement de l'autre côté des Alpes dans la France moderne s'étaient étendus au nord de l'Italie dans la plaine du Pau et au début du quatrième siècle avant Jésus-Christ ils ont attaqué les étrusques qui vivaient entre ces Gaulois du nord de l'Italie et les Romains. Ils ont pillé les cités étrusques et ont continué à avancer vers le sud. Les Gaulois ont battu l'armée romaine envoyée à leur rencontre et ont ensuite occupé Rome presque entièrement. La seule partie de la ville qui est restée hors de leur possession était le Capitole qui était une des collines de Rome fortifiée considérée comme le cœur et l'origine de la cité. Finalement les Gaulois ont fini par quitter Rome contre une rançon de 1000 livres d'or c'est plus de 300 kilos d'or et il y a une anecdote célèbre il est difficile de dire si c'est véritablement arrivé. Quand les Romains ont présenté la rançon qui était pesée sur une balance le chef des Gaulois le chef des Gaulois Brénus aurait jeté son épée sur un des plateaux de la balance pour le rendre plus lourd et aurait dit vae victis ce qui veut dire en latin malheur au vaincu en d'autres termes ceux qui ont été battus sont totalement à la merci et au bon vouloir de leurs conquérants. Donc les débuts de Rome n'ont pas été si brillants que ça la cité était juste encore un tout petit état un siècle après être devenu une république et cet état était déjà battu et occupé par des envahisseurs extérieurs. Après le départ des Gaulois un mur de fortification plus puissant a été construit autour de la ville mais ensuite Rome s'est retrouvé coincé dans une longue guerre intermittente contre les Samnites une autre tribu d'Italie qui vivait dans le sud du centre de l'Italie. Cette guerre a duré pendant 70 ans et au cours de cette guerre Rome a subi de nouvelles défaites avant de finir par l'emporter. Au 4ème et au 3ème siècle avant Jésus-Christ Rome s'est concentrée sur le contrôle de l'Italie en envahissant petit à petit les régions étrusques vers le nord et en combattant dans le sud contre plusieurs opposants. L'un d'entre eux est resté célèbre c'est le roi Pyrus d'Épire Pyrus était un général grec qui est ensuite devenu le roi d'Épire un royaume dans l'ouest de la Grèce et il a combattu contre Rome pour le contrôle du sud de l'Italie qui était proche de l'Épire et Pyrus a gagné plusieurs batailles contre Rome mais à un coût tellement élevé qu'on se souvient principalement de lui à travers l'expression victoire à la Pyrus une victoire à la Pyrus c'est une victoire qui coûte tellement cher qu'elle vous laisse épuiser et ne permet pas ensuite de pousser son avantage après des années de combats Rome finit finalement par l'emporter dans le sud de l'Italie donc environ un siècle après avoir été occupé par les Gaulois de Brénus Rome avait réussi à retourner la situation à son avantage et devenir une puissance régionale au cours du troisième siècle avant Jésus-Christ donc vous voyez que la guerre a été presque constante à cette époque et au cours de ses débuts Rome a été en risque de disparaître au cours des quatrième et troisième siècles à tout moment si elle était vaincue et ça ne s'est pas arrangé rapidement puisque à peine l'Italie sous contrôle Rome s'est retrouvée plongée dans une rivalité avec Carthage et dans les guerres puniques dont je vais vous parler dans un moment mais malgré ces guerres constantes la ville a continué à croître à développer sa propre civilisation en absorbant des influences comme celle des étrusques celle des grecs très importante celle des tribus italiques qui partageaient la péninsule italienne avec les latins et aussi de nombreux peuples autour de la Méditerranée avec lesquels les romains sont rentrés en contact au fil de leur expansion en dehors de leur ténacité les romains ont développé pendant cette période une capacité à absorber et ensuite à développer des connaissances des technologies des règles d'urbanisme et ils les ont utilisées à leur propre profit économique et militaire par exemple un premier rague-duc qui fournissait de l'eau potable à Rome a été construit peu de temps après l'invasion des gaulois et également la première route romaine la voie à Pienne qui connectait Rome à Brindisi au sud-est de l'Italie la construction de routes romaines a commencé autour de 300 avant Jésus-Christ et ces routes sont parmi les principales raisons les principaux facteurs qui ont permis à Rome de conquérir et de maintenir de défendre cet empire au cours des siècles aucune civilisation dans le passé avait construit ce genre d'infrastructures sur une telle échelle les capacités d'ingénierie et d'architecture de Rome ont continué à être développées même jusqu'à la toute fin de son empire et elles ont représenté une sorte de sommet de la technologie en fait après la chute de la partie occidentale de l'Empire Romain je vous raconterai ça dans la deuxième vidéo de nombreuses technologies ont été perdues et n'ont pas été redécouvertes ou du moins leur équivalent avant la fin du Moyen-Âge ou le début de l'âge moderne mille ans plus tard les routes romaines par exemple étaient construites pour minimiser le besoin de réparation et pour permettre le mouvement des troupes et des gens de la façon la plus efficace et la plus rapide possible les routes romaines principales étaient creusées et à l'intérieur de la tranchée on disposait différentes couches de matériaux du sable du gravier des rochers la surface plane était obtenue par une dernière couche qui était un mélange de pierre et de béton les routes étaient droites et généralement les romains trouvaient des solutions quand il y avait des obstacles pour éviter de les contourner ils creusaient des tunnels ou ils construisaient des ponts c'est une caractéristique des romains qui nous les font apparaître très modernes ils avaient toujours l'impulsion d'utiliser la technologie à leur avantage pour résoudre des problèmes et ils n'hésitaient pas aussi à modifier la géographie en fonction de leurs besoins c'est pas seulement avec les routes aucune civilisation avant eux n'a construit autant de ponts d'agducs ou inventé des systèmes complexes qui étaient destinés à améliorer leur confort les bains romains par exemple avaient des systèmes de chauffage de l'eau avec des tubes métalliques qui transportaient l'eau chaude et l'eau froide les maisons avaient des systèmes de chauffage qui utilisaient de l'air chaud envoyé sous les sols pour les chauffer les romains utilisaient un type de béton qui permettait des prouesses architecturales pour l'époque avec des plafonds très élevés et des dômes qui n'avaient jamais été construits auparavant en fait dans la civilisation romaine l'innovation technique était une valeur positive alors que dans beaucoup de sociétés antiques y compris celles qui étaient les plus brillantes comme l'Egypte par exemple il n'y avait pas cet attrait ou cette valeur positive associée à la technologie et l'innovation en elle-même n'était pas spécialement recherchée mais c'est ce biais en faveur de l'innovation et cette volonté d'adopter n'importe quelle technologie qui fonctionne d'où qu'elle puisse venir qui explique beaucoup de l'expansion romaine et de sa longévité aussi les romains ont terminé par acquérir une infrastructure des armes des bateaux de guerre une agriculture qui était beaucoup plus productive et beaucoup plus efficace que leurs voisins cette technologie ce savoir a aussi contribué au mode de vie romain le rendant plus attractif pour les autres peuples et rendant aussi plus facile que ces autres peuples acceptent la domination romaine sous bien des aspects Rome était plus riche mieux organisée que toutes les civilisations qui l'ont précédé mais ce type d'avantages apparaît à long terme et même si la république romaine à ses débuts avait réussi à contrôler une bonne partie de l'Italie au troisième siècle avant Jésus-Christ elle allait être confrontée à sa plus grande menace jusqu'à présent Carthage Carthage était une colonie phénicienne qui avait développé sa propre sphère d'influence avec de petites colonies et des comptoirs commerciaux dans l'ouest de la Méditerranée la ville de Carthage était dans ce qui est aujourd'hui la Tunisie et au troisième siècle avant Jésus-Christ elle était devenue d'assez loin la plus grande puissance commerciale de la Méditerranée sa puissance était basée en particulier sur le contrôle de la mer avec une flotte marchande et une flotte de guerre considérable et Carthage s'était étendue elle occupait l'ouest de la Sicile la Sardaigne la Corse des parties de l'Afrique du Nord et aussi le sud de l'Espagne au troisième siècle avant Jésus-Christ Rome était aussi en expansion et les deux expansionnismes se sont heurtés autour du contrôle de la Sicile et du contrôle aussi des lucratives routes commerciales qui connectaient la Méditerranée occidentale avec la Grèce l'Egypte et le Levant et aussi les routes entre le nord de l'Afrique et le sud de l'Europe Rome et Carthage sont devenus des ennemis absolument héréditaires pendant un siècle et ont eu trois guerres l'une contre l'autre les guerres puniques la première guerre punique a commencé en 264 avant Jésus-Christ et elle a duré pendant plus de 20 ans au départ elle a été assez compliquée pour Rome qui a perdu sa flotte dans une tempête et ensuite Rome a essayé d'assiéger Carthage mais les légions romaines un peu plus tard je vous parlerai des armées de Rome étaient très peu efficaces contre les tactiques de Carthage qui utilisaient des éléphants de guerre et une très bonne cavalerie avec leurs alliés les Numides plus tard la situation s'est améliorée pour Rome ils ont forcé Carthage à évacuer la Sicile et ont gagné une bataille navale décisive donc en 241 avant Jésus-Christ Carthage a accepté la paix et a signé un traité qui abandonnait la Sicile à Rome et Rome a aussi profité de la faiblesse momentanée de Carthage après la guerre pour s'emparer également de la Sardaigne et de la Corse mais ce traité de paix était juste une sorte de trêve parce que l'antagonisme entre les deux états n'avait pas été véritablement résolu Carthage voulait prendre sa revanche et vingt ans après la première guerre punique elle en avait les moyens avec notamment un général brillant peut-être un des meilleurs commandeurs militaires de tous les temps Hannibal Barca une fois de plus l'existence même de Rome allait être menacée pendant cette guerre Hannibal ressembla une grande armée en Espagne cinquante mille soldats dix mille cavaliers et des éléphants et Carthage prit l'initiative en attaquant une colonie grecque alliée de Rome en Espagne ensuite Hannibal traversa l'Espagne le sud de la Gaule et les Alpes avec son armée menaçant directement l'Italie et le territoire de la république romaine Rome envoyait différentes armées contre lui qui furent toutes battues Hannibal continua à avancer vers le sud vers la capitale de la république en 216 avant Jésus-Christ une des batailles les plus importantes de l'antiquité eut lieu à Cannes 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 est un village en Italie ça n'a rien à voir avec la ville française de Cannes l'armée d'Hannibal avait souffert une certaine attrition après tous ses déplacements et toutes ses batailles même victorieuses et à ce moment les romains pouvaient aligner sur le champ de bataille deux fois plus de soldats que les Carthaginois et pourtant ça ne fut pas suffisant Hannibal réussit à encercler l'armée romaine qui bougeait de façon très rigide avec des formations fixes et la bataille se transforma en massacre pour les romains à ce stade Hannibal aurait pu attaquer Rome et la ville était maintenant sans défense mais heureusement pour les romains il ne l'a pas fait à cause de dissensions entre ses officiers et de l'épuisement de ses troupes après toutes ses batailles il décida de rester en Italie mais sans oser attaquer Rome directement et ce répit donna le temps aux romains de revenir dans la guerre au cours des années suivantes l'armée d'Hannibal fut perdue à cause de l'attrition et des contre-attaques romaines et quelques années après les romains envoyèrent une expédition commandée par le général Scipion connu comme Scipion l'Africain cette expédition prit le contrôle des territoires de Carthage en Espagne et ensuite traversa vers l'Afrique les Carthaginois dans la première guerre punique avaient comme allié les Numides qui étaient un peuple qui vivait entre l'Algérie et la Tunisie et ces Numides changèrent d'alliance pour passer du côté de Rome et avec l'aide de ce nouvel allié les Romains réussirent à battre de façon décisive l'armée carthaginoise en Afrique en 202 avant Jésus-Christ les Carthaginois furent contraints de signer la paix et ils acceptèrent un traité de paix qui transformait quasiment Carthage en un protectorat de Rome avec la fin de cette deuxième guerre punique la menace de Carthage était véritablement éliminée mais l'histoire ne s'arrête pour autant pas là parce que cinquante ans plus tard les Romains commencèrent à s'inquiéter d'une possible résurgence de Carthage la ville existait toujours elle était toujours puissamment fortifiée toujours très riche même si elle avait perdu ses territoires autour de la Méditerranée et ils avaient été tellement traumatisés par les guerres précédentes et en particulier par l'expédition d'Annibale en Italie qu'ils décidèrent de prendre aucun risque et ils commencèrent une troisième guerre punique en 150 avant Jésus-Christ des armées romaines furent envoyées pour assiéger la cité de Carthage et le siège dura trois ans jusqu'à ce que la ville se rende les quelques survivants furent vendus comme esclaves et la cité fut entièrement détruite pour anéantir pour éliminer toute menace future pour Rome et c'est vrai qu'après l'élimination de la menace que représentait Carthage Rome put commencer une phase d'expansion au deuxième et au premier siècle avant Jésus-Christ plus rapide que jamais après la deuxième guerre punique Rome avait déjà conquis le nord de l'Italie où il y avait toujours des tribus gauloises qui étaient installées ensuite pacifié l'Espagne les provinces prises à Carthage et Rome commença à s'impliquer en Grèce je vous avais indiqué auparavant qu'à l'époque où Rome était en train de prendre son indépendance et devenir une république la Grèce de son côté était dans la période qu'on appelle classique l'âge d'or des cités grecques et ensuite pendant que la république luttait pour sa survie et pour son expansion en Italie les principaux événements du monde antique avaient lieu en fait très à l'est puisque Alexandre le Grand parti de Macédoine était en train de conquérir un des plus grands empires qui ait jamais existé en s'emparant de l'empire perse et au-delà mais après la chute de Carthage à la fin des guerres puniques le monde grec était plutôt en décadence l'empire d'Alexandre n'avait pas survécu longtemps à sa mort et ils s'étaient séparés scindés en plusieurs royaumes Rome entra dans le jeu des alliances entre ces royaumes qui s'affrontaient et s'allia avec le royaume de Pergame en Turquie c'est dans l'ouest de la Turquie pour attaquer la Grèce et après plusieurs guerres Rome termina finalement par contrôler la Grèce et la Macédoine et un morceau de l'Anatolie la Turquie actuelle à ce stade au milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ la république romaine était devenue la plus importante puissance il n'y avait plus vraiment de rivaux ces armées avaient été victorieuses suffisamment pour faire oublier les débuts plus difficiles de la république ou même les défaites des guerres puniques et Rome était perçue était vue comme une puissance militaire absolument considérable mais qu'est-ce que c'était exactement que cette machine de guerre et comment est-ce qu'elle fonctionnait l'armée romaine est peut-être une des institutions qui a perduré pendant le plus longtemps dans l'histoire du monde si on prend en compte sa continuation avec Byzance elle a duré pendant plus de 2000 ans c'est un peu plus que l'église catholique par exemple mais elle a évidemment beaucoup changé au cours des siècles au départ pendant l'époque où Rome était un royaume et ensuite une toute jeune république elle était petite et très probablement inspirée des modèles étrusques et grecs l'épine dorsale de l'armée romaine a toujours été l'infanterie les soldats à pied et les rangs des soldats étaient essentiellement alimentés par les classes les plus populaires alors que la cavalerie qui était relativement petite par rapport à l'infanterie était le domaine des patriciens des enfants des familles les plus riches parce qu'ils devaient fournir leur équipement et que les chevaux étaient bien sûr assez chers le rôle de commandant en chef de cette armée était assuré par les rois et ensuite avec la république par les consuls une fois que la république s'était installée au 5ème siècle avant Jésus-Christ les troupes étaient organisées en phalanges comme les armées grecques de l'époque c'est-à-dire une formation avec une ligne de soldats armées de piques ou de lances et ensuite pendant la république l'armée a été organisée en légion une légion c'était l'équivalent d'une division dans les armées modernes c'était une unité de 5000 à 8000 soldats et l'organisation était très stricte et hiérarchisée une légion se divisait en une dizaine de cohortes plus petites et ensuite en unités de 100 et de 10 soldats la plupart des combattants dans les armées romaines étaient des citoyens d'ailleurs le terme légion vient du latin legio qui veut dire lever mobilisation chaque homme devait fournir son propre équipement mais ensuite avec l'expansion de la république à toute l'Italie et la création de provinces au-delà de la mer l'armée de la république est devenue beaucoup plus grande l'armée permanente atteignait 150 000 hommes au 3ème et au 2ème siècle avant Jésus-Christ à l'époque des guerres puniques en temps de guerre ce nombre de soldats pouvait être triplé ou quadruplé en mobilisant des citoyens et aussi au cours de l'histoire romaine l'armée est devenue de plus en plus professionnelle et de moins en moins fondée sur la mobilisation des citoyens l'équipement était standardisé la discipline était extraordinairement stricte et c'était une grande différence entre les armées romaines et celle de la plupart de ses adversaires que ce soit contre des adversaires en Gaule en Germanie en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient les armées romaines combattaient de façon très différente avec des tactiques basées sur les manœuvres sur le champ de bataille alors que leurs ennemis avaient une façon de combattre beaucoup plus désorganisée et chaotique et les romains utilisaient aussi leurs capacités techniques et d'ingénierie pour se donner un avantage en termes d'armement en particulier avec les armes de siège ils n'ont pas inventé ce type d'armes il y en avait déjà depuis des siècles utilisées par d'autres peuples avant eux mais leurs ingénieurs accompagnaient systématiquement les légions et pouvaient rapidement construire des balistes des scorpions ou des tours de siège un autre avantage stratégique des armées romaines c'était leur capacité de déplacement grâce au réseau des routes à la fin de l'empire il y avait environ 80 ou 90 000 kilomètres de ces routes qui connectaient entre elles toutes les provinces et ramenaient toutes au cœur de l'empire en Italie après les guerres puniques la république romaine a acquis des alliés autour de la Méditerranée et d'ailleurs une alliance avec Rome était en général un prélude à être absorbée dans son empire et donc assez souvent les armées romaines combattaient avec des alliés à leur côté qui n'étaient pas des troupes romaines et sur le champ de bataille ces troupes restaient séparées d'elles les armées romaines avaient relativement peu de cavalerie ou d'archers et ce sont ses alliés qui fournissaient ce type de troupes les non-citoyens qui combattaient avec les légions étaient appelés des auxiliaires à auxilia et ils étaient particulièrement nombreux à la fin de la république et pendant l'empire dont on parlera plus tard donc au cours des siècles cette armée romaine est devenue de plus en plus professionnelle et les soldats signaient pour un temps de service très long de 16 à 25 ans selon la période après quelques campagnes et avec un entraînement très strict les légionnaires romains étaient de très loin les troupes les plus efficaces dans le monde méditerranéen et après les guerres contre Carthage l'armée romaine commença à acquérir cette réputation d'invincibilité même si cette réputation n'est pas totalement fondée ou méritée il y a toujours eu des défenses de temps en temps mais dans les derniers siècles Rome avait une telle capacité à remplacer ses armées et une telle taille qu'aucun de ses voisins ne pouvait de façon durable gagner contre elle malgré l'expansion de Rome je vous disais auparavant que le système politique de la république pouvait être assez instable avec le Sénat qui représentait les vues et les intérêts de l'élite les patriciens alors que la plèbe devait lutter pour s'imposer mais la plèbe a été capable d'obtenir des concessions déjà le droit d'avoir une assemblée ensuite des tribuns qui devaient être respectés et qui étaient inviolables par le Sénat ils ont obtenu aussi des droits par exemple les mariages entre plébéiens et patriciens étaient interdits au début de la république et ensuite cette interdiction a été levée une autre concession obtenue par la plèbe c'est que les lois soient écrites mises par écrit pour être connues et visibles de tous et c'est une autre caractéristique remarquable de Rome qu'elle nous a transmis le fait d'écrire et de codifier systématiquement les lois et d'attribuer un statut légal à chaque personne ou à chaque entité tout dépend où vous vivez mais si c'est en Europe ou en Amérique les lois romaines sont le socle la toile de fond à partir de laquelle a été développé le droit civil et c'est aussi pour ça qu'il y a tant de termes latins dans le langage légal bien sûr ensuite avec l'évolution de la société le contenu des lois lui-même a évolué alors justement comment fonctionnait cette société romaine sans doute très différemment de la nôtre aujourd'hui et il faut éviter de plaquer sur Rome des schémas qui sont en fait modernes par exemple au centre de l'organisation sociale il y avait non pas l'individu il y avait la famille et ça n'était pas juste une réalité biologique ou par tradition une famille était une construction légale à la tête de la famille il y avait un maître un pater familias et il était le maître à la fois de sa femme de ses enfants et même au début de la république des épouses de ses enfants de leurs enfants donc de ses petits enfants et bien sûr des esclaves parce que l'esclavage était une part intégrante de l'ordre social et quand les esclaves étaient libérés d'ailleurs ils restaient légalement inférieurs à des hommes libres parce qu'ils n'étaient pas nés libres c'est seulement la génération suivante celle de leurs enfants qui devenaient véritablement et définitivement libres l'esclavage était partout aussi bien dans les maisons fortunées comme aides domestiques que dans les campagnes où il était très répandu pour participer à la production agricole les esclaves étaient principalement des prisonniers de guerre ils n'en manquaient pas pendant la phase d'expansion de Rome et leurs descendants mais beaucoup d'entre eux ont terminé par être libérés par leur maître et ils avaient le droit d'économiser de l'argent pour acheter leur liberté les esclaves étaient considérés comme un bien mobilier c'est à dire presque comme un objet il y avait juste quelques restrictions il y était interdit de les mutiler de les traiter avec cruauté ou de les tuer c'était interdit par la loi mais évidemment entre l'état du droit et les pratiques il pouvait y avoir parfois un fossé et dans la réalité la condition d'esclaves pouvait être aussi bien cauchemardesque que presque décente si les esclaves avaient la chance d'aboutir de se retrouver dans un foyer avec des maîtres un peu plus généreux les inégalités entre individus étaient inscrites dans les lois les femmes restaient mineures toute leur vie et les membres de la famille avaient très peu de droits c'est le pater familias qui pouvait se comporter presque comme un monarque à la tête de la famille et il pouvait punir ou prendre des décisions qui engageaient la vie des membres de la famille à sa propre discrétion pendant la république tous les citoyens étaient autorisés à voter pour élire les consuls aussi bien les patriciens que les plébyens mais le statut de citoyen était réservé aux hommes adultes il excluait les femmes les enfants et bien sûr tous les esclaves ces règles de base sont restées en vigueur pendant des siècles pendant toute la république mais peu à peu avec le temps la loi et la façon dont la société voyait les choses a évolué vers un peu plus d'émancipation pour les membres de la famille la taille de la famille en tant qu'unité légale a été réduite puisque les fils dès qu'ils se mariaient pouvaient fonder leur propre famille au lieu de rester sous la coupe de leur père jusqu'à sa mort et les femmes ont reçu aussi un peu plus de droits mais pas tant que ça non plus la société romaine est restée extrêmement patriarcale jusqu'à la fin comme d'ailleurs la plupart des sociétés antiques méditerranéennes mais évidemment tout ceci ne sont que des caractéristiques générales les familles pouvaient être très différentes les unes des autres et la classe sociale étaient également très importantes pour déterminer la liberté réelle d'un individu une femme riche même sous la coupe de son mari pouvait avoir dans les faits plus de liberté et d'opportunité qu'un homme pauvre par exemple la vie quotidienne dans une ville romaine tournait énormément autour du forum qui avait à la fois une fonction économique politique sociale religieuse c'était déjà un quartier d'affaires où les gens venaient pour faire leurs courses et pour échanger pour emprunter de l'argent pour participer à des rassemblements comme des cérémonies ou des festivités et de temps en temps écouter des orateurs qui exprimaient leurs opinions politiques Le forum était aussi l'endroit où une opinion publique se formait donc aller sur le forum était une activité quotidienne normale pour un citoyen romain pas seulement à Rome dans toutes les villes romaines et une autre activité quotidienne était de se rendre dans un bain public au moins une fois par jour il y avait des bains séparés pour les hommes et pour les femmes Un autre type de socialisation qui était très courant était les distractions organisées dans la ville Rome mais aussi des villes plus petites ont construit d'énormes infrastructures pour ça Les distractions étaient généralement gratuites pour les citoyens qui voulaient s'y rendre et assez souvent des boissons et des aliments étaient offerts aux participants Vous avez sans doute déjà entendu l'expression panem et circunces du pain et des jeux c'est-à-dire la formule pour contrôler la population l'abrutir et éviter qu'elle se révolte et c'est vrai notamment pour contrôler la population de la ville de Rome qui pouvait être très remuante avec la plèbe que les jeux et les distractions organisées à Rome ont pris des proportions de plus en plus gigantesques avec le temps Il y avait déjà le cirque le cirque Maxime Circus Maximus pour les courses de chars et bien sûr le colisée où de grands spectacles étaient organisés Il y avait déjà des combats des gladiateurs des combats à mort généralement entre hommes ou alors des combats entre des hommes et des animaux sauvages Et peu à peu ces spectacles sont devenus de plus en plus gigantesques et des batailles entières de l'histoire pouvaient être reconstituées Bien sûr pour nous ces spectacles ont l'air à la fois fascinants et en même temps très cruels et monstrueux Des milliers de personnes se rassemblaient pour voir des gens se faire tuer sous leurs yeux C'est incroyablement cruel pour nous Mais ça reflète aussi à quel point la vie était précaire et dure dans l'antiquité Malgré tout le raffinement de la culture romaine la vie restait difficile et toujours incertaine La médecine n'était pas très différente de la magie à l'époque dans la plupart des cas elle ne pouvait pas faire grand chose et la présence de la mort ou le risque de mort était partout dans la vie quotidienne La vie humaine n'avait clairement pas un caractère aussi précieux que dans nos sociétés actuelles D'ailleurs le concept même de droit de l'homme n'aurait pas pu exister à l'époque Il serait apparu comme une absurdité pour un citoyen romain Dans cette société où la séparation entre les classes sociales était très stricte L'habillement reflétait aussi ces différences La plupart des gens portaient des tuniques plutôt sombres et dans des tissus ou des matériaux assez bruts pour les classes les moins favorisées et au contraire en lin ou en laine blanche pour les familles patriciennes les plus riches Et par-dessus cette tunique les femmes portaient presque toujours des robes et les hommes en fonction des occasions et de leur statut revêtaient une toge Qu'est-ce qu'on mangeait ? Tout dépendait bien sûr de la région mais un régime typique dans la ville de Rome était fait de pain salade fromage fruits de temps en temps de la viande Au début de la république les familles mangeaient généralement ensemble autour d'une table mais avec le temps surtout dans les cercles les plus riches les habitudes ont évolué et une salle spécialement dédiée à l'alimentation est apparue avec des couches sur lesquelles pouvaient s'installer les convives cette salle s'appelle un triclinium pendant des fêtes les gens se rassemblaient dans un triclinium et les repas leur étaient servis parfois pendant des heures par des esclaves une boisson très fréquente était le vin surtout à partir du troisième siècle avant Jésus-Christ on pourrait penser que ce genre de consommation et de raffinement était une forme finalement de décadence de perte de discipline pas vraiment parce que même s'il y avait un certain nombre d'excès qui étaient commis pendant les festivités perdre le contrôle de soi était considéré socialement comme un très grave défaut et en particulier un très grave défaut était l'alcoolisme la plupart du temps le vin était coupé avec de l'eau trois ou quatre fois le volume d'eau et boire du vin pur qui n'avait pas été coupé était regardé avec beaucoup de sévérité dans la vie politique l'accusation d'alcoolisme ou de relâchement était aussi une accusation très fréquente pour discréditer un adversaire un autre aspect très important de la vie sociale était la religion généralement on ne se représente pas les romains comme étant un peuple très religieux par comparaison avec d'autres peuples antiques comme les égyptiens par exemple c'est parce que peut-être d'autres traits de leur civilisation ont tendance à cacher un peu à dissimuler la partie religieuse et c'est vrai qu'il y avait très peu de fanatisme ou de fondamentalisme dans la Rome antique et c'est vrai que les romains n'ont jamais essayé d'imposer leur dieu à personne ils se contentaient de construire des temples en leur honneur dans les provinces conquises qui coexistaient avec des dieux locaux et même l'idée du prosélytisme était largement étrangère à la mentalité des romains donc en ce sens ils étaient assez tolérants en termes religieux mais il ne faut pas se tromper sur le sujet parce que cette tolérance avait aussi ses limites dans la société l'exercice de la religion tous les signes extérieurs de respect et de participation au culte des dieux était extrêmement important pour faire fonctionner la société d'ailleurs la frontière entre la religion et l'ordre social ou entre les religions et l'état n'existait quasiment pas elle était complètement floue c'était en participant au culte qu'on démontrait son appartenance à la société romaine je vous reparlerai plus tard dans la deuxième partie de l'émergence du christianisme dans l'empire romain et de la persécution des premiers chrétiens il faut comprendre qu'ils n'ont pas été persécutés pour des raisons religieuses en fonction de leur croyance le dieu unique des chrétiens aurait très bien pu coexister avec le panthéon romain et avoir droit de cité à Rome le problème c'était que la foi chrétienne rejetait tous les autres dieux déniait leur existence et ne laissait aucune place à d'autres cultes que le culte chrétien et donc pour les romains tout ça revenait à attaquer frontalement l'ordre social la tradition les piliers sur lesquels la civilisation romaine était construite donc les chrétiens ont été perçus comme une menace révolutionnaire et c'est pour ça que les chrétiens ont été d'une part très mal vus mais aussi interdits et persécutés pendant plusieurs siècles avant finalement d'emporter la partie d'obtenir la conversion des empereurs à la foi chrétienne et avoir la chrétienté se répandre très rapidement dans tout l'empire romain mais comme je le disais la socialisation et être un citoyen impliquait de participer aux cérémonies de faire des cadeaux des offrandes aux dieux et de montrer des signes de respect à la fois pour les dieux romains et pour les traditions romaines la plupart des événements publics avaient une dimension religieuse par exemple c'était le cas des triomphes romains vous avez sans doute entendu parler ou vous connaissez ce concept du triomphe romain c'était une parade organisée pour célébrer les victoires d'un général qui revenait de campagne et de façon centrale le triomphe était une procession religieuse le général montrait sa piété et son intention de servir le bien public en dédiant une partie de son butin à Jupiter et aux dieux en général mais en particulier Jupiter qui représentait l'ordre l'ordre juste la religion et les croyances étaient aussi très présents dans les foyers dans chaque maison il y avait une petite chapelle où les gens pouvaient prier et faire des libations à leurs ancêtres pour en revenir à la vie politique sous la république une période d'instabilité politique commence après la troisième guerre punique autour de 130 avant Jésus-Christ pendant les guerres contre Carthage le Sénat et les consuls avaient eu tendance à gagner plus de pouvoir à Rome aux dépens de la plèbe et de son assemblée du peuple et ce gain de pouvoir du côté du Sénat a conduit à une réaction contre un équilibre des pouvoirs qui avaient l'air maintenant trop en faveur des privilégiés des aristocrates et plus suffisamment du peuple en 133 avant Jésus-Christ un homme qui s'appelait Tibérius Gracchus est élu tribun de la plèbe et essaye de réformer la loi agraire pour permettre à de petits paysans de petits propriétaires d'améliorer leurs conditions économiques évidemment ce type de réforme rend absolument furieux les grands propriétaires terriens et le Sénat qui les représente mais la loi qu'il a proposée est adoptée par l'assemblée du peuple et plusieurs sénateurs organisent l'assassinat de Tibérius Gracchus dix ans plus tard son frère Caïus Gracchus est à son tour élu tribun de la plèbe et continue de mener une politique qui va dans la même direction et même encore plus loin il propose déjà de remettre sur la table la loi que son frère avait fait voter et même de rendre obligatoire pour l'état le fait de fournir à la population pauvre de Rome du blé à bon prix c'est totalement inacceptable pour le Sénat qui donne tous les pouvoirs au consul pour écraser les supporters de Gracchus en utilisant des troupes qui sont amenées jusqu'à l'entrée de Rome et qui forcent les partisans de Caïus Gracchus à se séparer cet épisode qu'on appelle l'épisode des Gracchus en français les frères Gracchus et ponctuel le calme revient dans les années suivantes mais c'est un épisode qui va laisser des traces très graves dans les traditions de la république romaine parce que la violence et même jusqu'à l'assassinat sont devenus des façons de gouverner cette république et de faire valoir l'intérêt de sa propre faction et en fait même si la république n'est pas abattue par cet épisode ça affaiblit ces institutions qui à ce moment ont déjà plusieurs siècles d'ancienneté et ça commence un processus qui va progressivement aboutir à la destruction de la république romaine quelques années plus tard ça ne s'arrange pas avec un épisode autour d'un général romain marius il commence à devenir de plus en plus populaire auprès de la plèbe et il est envoyé pour pacifier la nuit midi en afrique du nord et retourne à rome couvert de gloire il est élu consul six fois d'affilée et gagne encore plus de gloire militaire en battant les germains dans le sud de la france près d'aix-en-provence à la fin du deuxième siècle avant jésus-christ il est tellement populaire lors de son retour à rome que le parti du peuple représentant la paèble la plèbe espère utiliser son prestige pour prendre le pouvoir à rome et marginaliser le sénat mais marius n'ose pas trahir les institutions et grâce à sa reculade rome échappe sans doute de peu à une dictature qui aurait suspendu ou mis fin aux institutions de la république et d'ailleurs une dictature temporaire survient quelques années plus tard avec une guerre civile en Italie et un autre général Sylla Sylla a été un autre de ces hommes forts providentiels couverts de gloire militaire il avait été envoyé en Grèce pour une campagne militaire et pendant son absence la plèbe s'était emparée du pouvoir à rome et avait commencé à tyranniser entre guillemets les aristocrates les patriciens Sylla revient en Italie avec son armée et combattit des armées envoyées par l'assemblée de la plèbe gagna les batailles et reprit Rome de leurs mains une fois à Rome il devient dictateur et il utilisa ses pouvoirs pour réétablir l'équilibre entre l'assemblée du peuple et le sénat Sylla est resté dans les mémoires comme le modèle idéal du dictateur parce qu'après avoir utilisé ses pouvoirs extraordinaires pour restaurer la république il choisit d'abdiquer et de terminer sa vie comme un simple citoyen on attendrait aujourd'hui plutôt d'un dictateur qu'il s'installe et qu'on ne puisse plus l'éjecter et Sylla a eu exactement le comportement inverse le sénat et l'assemblée du peuple continuent à lutter une lutte presque à mort et au cours du premier siècle de nouvelles menaces pour la république apparaissent il y a des révoltes notamment en Espagne une activité des pirates qui augmente beaucoup dans la Méditerranée et qui menace les lignes d'approvisionnement de Rome et en plus de ça une énorme révolte d'esclaves arrive en Italie autour d'un esclave et gladiateur célèbre spartacus la révolte de spartacus est réprimée avec énormément de violence ça n'est pas la seule révolte d'esclaves qui ait eu lieu pendant l'histoire de Rome mais c'est sans doute la plus grande la plus intense et aussi la plus célèbre face à toutes ces menaces le sénat donne une armée à un nouvel homme providentiel Pompée Pompée se montre extrêmement efficace pour résoudre les problèmes du sénat il commence par réprimer l'assemblée du peuple et donc de cette manière il évite la menace imminente d'un coup d'état de la plèbe ensuite il part en Espagne et réussit à pacifier ses provinces il rentre en Italie et il termine d'éliminer les armées l'armée de spartacus et quand il retourne à Rome il est donc vu comme une sorte de sauveur mais il a sa propre autonomie et il n'est pas seulement une créature du sénat il utilise ses pouvoirs et son influence pour rétablir les droits des tribuns de la plèbe qu'il avait pourtant réprimé quelque temps auparavant ce qu'il rend extrêmement populaire dans ses couches moins favorisées de la population romaine et il gagne encore plus de popularité en réussissant à superviser l'élimination de la menace des pirates en Méditerranée et en partant ensuite en campagne dans la partie orientale de l'Empire en Anatolie en Syrie en Palestine il remporte de grandes victoires militaires pendant son absence parce que il est resté en Orient pendant 5 ans deux hommes ont connu une forte ascension à Rome Crassus qui est un politicien très fortuné très riche qui a pris la tête du parti du peuple et derrière lui un certain Jules César quand Pompée revient à Rome il est couvert de plus de gloire et d'autorité que jamais et comme les institutions sont extrêmement fragiles les sénateurs ont peur de ce que Pompée va faire de son pouvoir et donc se montrent un peu hostiles à son égard c'est ce qui amène Pompée à s'allier avec Crassus et César pour s'emparer du pouvoir et le partager entre eux en 60 avant Jésus-Christ ils forment ce qu'on appelle le Triumvirat ils obtiennent les pleins pouvoirs pour 5 ans et chacun d'entre eux reçoit des provinces de l'Empire à administrer à ce stade la République en tant que régime politique n'a jamais été plus faible parce qu'elle n'arrive pas à sortir d'une sorte de cercle vicieux de combat entre les factions et de recours à des hommes forts pour imposer ces vues sans respecter des institutions qui sont piétinées et en même temps Rome en tant qu'État n'a jamais été aussi fort les légions réussissent à pacifier toutes les provinces qui s'étaient révoltées l'Italie est parfaitement sous contrôle après l'élimination de Spartacus et une nouvelle phase d'expansion accélérée peut même commencer mais les jours de la République apparaissent comptés à cause du délitement des institutions et alors que ni César ni Crassus ni Pompée n'ont l'air disposés à partager le pouvoir pour très longtemps sur ce petit cliffhanger je vais conclure l'histoire pour ce soir et la suite sera disponible dans quelque temps également en français on verra comment la République Romaine s'est terminée et a été remplacée par l'Empire avec certaines des pages les plus glorieuses de l'histoire romaine merci beaucoup pour votre attention si vous êtes parvenu jusqu'ici et on se retrouvera très bientôt pour la suite et la fin de cette histoire au revoir